Brest est cinquième du classement mais n'est qu'à un point du podium. Les Brestois qui seraient bien inspirés de s'imposer face à Laval, onzième du classement. Brest est un vaincu à domicile et se pervient à faire un grand résultat. Même s'il n'y a eu que trois victoires sur les huit derniers matchs pour les Bretons, c'est un peu faible pour espérer finir dans les trois premiers à la fin de la saison. Alex Dupont le sait et compte beaucoup sur ce match contre une équipe de Laval qui sort de sa première défaite de la saison à domicile. Les tangos veulent se rassurer et obtenir au moins un point à l'extérieur. La première opportunité est brestoise. Méga est encourté et n'ajuste pas bien ce ballon. Une première situation menaçante car la défense de Laval n'était pas très bien positionnée. Laval a beaucoup de mal à sortir le ballon. Ce sont bien les locaux comme prévu qui dominent avec ce nouveau ballon dans la surface et la frappe au-dessus. Pas de réussite pour toujours Gaëtan Courté. L'ancien Rémois arrivé au Mercato d'hiver fait beaucoup de bien à l'attaque bretonne. En face, Denis Zanko donne ses consignes pour que ses joueurs réussissent à sortir de leur moitié de terrain. C'est le cas sur cette action avec cette frappe au-dessus. Un petit peu plus de spontanéité et Laval commence à se montrer dangereux. Dernière action de la première période avec ce ballon brestois. C'était dans l'intervalle puis cette reprise et le ballon dévié. De bonnes tentatives avec notamment le latéral gauche Wilfrid moins B. Mais toujours des Lavalois bien présents pour défendre le point du nul à la mi-temps 0 à 0. C'est pour l'instant un match moyen de la part des brestois. Et d'ailleurs, on entend quelques sifflets venir des tribunes pour les joueurs bretons. C'est un peu dur pour une équipe qui reste totalement en course pour l'accession à la Ligue 1. En seconde période, les joueurs d'Alex Dupont repartent de l'avant. Mais ce genre de tir ne menace pas Lionel Capone. Un Alex Dupont qui à la 64ème minute fait trois changements d'un coup. Brian Pelé remplace Cuvillier. Grougi remplace Manuel Perez. Laborde remplace Belgaswani. C'est assez rare pour le souligner. Trois changements d'un coup. Ça n'a pas encore d'effet car Laval a une petite situation de but. En voici une autre pour Brest. Mais ça passe au-dessus. Le ballon est contré pour Youssef Adnan. Un Brest pas assez entreprenant qui ne réussit pas à marquer. Encore une opportunité. Mais ça passe au-dessus. La dernière chance du match est pour Laval. Avec ce coup franc, ça serait le hold-up parfait. Mais c'est détourné par la défense brestoise. Au final, 0 à 0 entre Brest et Laval. Voilà. C'est parti.